Bonjour et bienvenue à bord de l'Océanis 46.1. Je m'appelle Clément Berco, chef de Produit Voile et je vais vous faire découvrir ce nouveau modèle. Ce nouvel Océanis 46.1 assure avec brio la relève de l'Océanis 45 qui à son époque a obtenu le prix du European Boat of the Year. Avec ce nouveau modèle nous allons un cran plus loin en proposant des prestations dignes d'un 48 pieds. Avec cette nouvelle gamme Océanis nous développons trois axes SMART, CONFORT et FAST. SMART un bateau élégant et astucieux. CONFORT puisque c'est l'ADN de la gamme Océanis c'est un bateau de croisière et l'aspect FAST avec une nouvelle carène et un plan de voilure boosté qui permet de recréer du lien avec la gamme historique Beneteau First. Tout d'abord l'aspect confort nous devons de proposer des espaces de relaxation et un bon accès à la mer avec ce bateau. Cette plateforme en est un magnifique exemple. Elle est large, elle a un super accès du cockpit vers l'extérieur. Il y a une échelle de bain robuste qui permet de remonter à bord. Cette petite marche crée une liaison parfaite entre le cockpit et l'eau et elle peut également être utilisée pour surveiller les enfants qui jouent dans l'eau par exemple. Le bateau propose une option plancha accessible depuis la plateforme et depuis le cockpit. Une fois repliée, elle permet une assise supplémentaire à l'arrière du bateau. Un point toujours critique sur cette taille de bateau c'est le stockage des annexes. Vous allez trouver cette solution de beaux soirs rétractable qui permet de stocker une annexe jusqu'à 1m30 et 130 kg. Un point crucial de la nouvelle gamme Océanis est la répartition des espaces dans le cockpit. Nous avons ramené les manoeuvres au poste de bar pour permettre aux skippers plus de sécurité lors de ces manoeuvres. Nous avons donc libéré le cockpit très grand très large en supprimant les winch de roof et ainsi proposé à tout l'équipage un espace sécurisant et confortable. Donc ici une grande table de cockpit permettant d'accueillir 6 à 8 personnes, beaucoup d'espaces de rangement, un frigo, espaces de stockage. Cette table en fait l'une des plus grandes du marché. Dans la version avec capote et bain de soleil, nous avons un espace très confortable, sécurisant, abrité du vent. Avec son dossier inclinable, le bain de soleil en fait un espace de relaxation. A l'avant, une grande capote très confortable avec une bonne visibilité vers l'avant grâce à ses nombreux vitrages. Elle est ouvrable, ce qui permet au mouillage d'avoir de la ventilation. La circulation est vraiment primordiale sur un voilier. Ici elle est aisée vers le poste de bar, puis du poste de bar vers les passes avants. Ces passes avants sont vraiment très larges. Avec un pont rehaussé, le pavois permet de se caler à la gîte. Les filières sont à une hauteur de 65 cm, ce qui permet une bonne prise de main. Nous avons également une main courante sécurisant et un gréement à fente permettant une main courante de chaque côté et permettant un passage aisé vers la plage avant. Comme vous pouvez le voir, nous avons vraiment ici l'expression d'un cockpit astucieux et confortable. Mais un point primordial également sur ces voiliers, c'est le rangement. Ici nous en avons beaucoup. Deux rangements sous les assises, un rangement du radeau de survie astucieusement trouvé dans la table de cockpit, un rangement également ici pour les bouteilles de gaz, et un rangement sous l'assise barreur tribord avec une barre inox permettant de ferler les haussières et les pare-battages. Et enfin, un grand coffre sous les barres à roues, profond également, permettant de ranger un maximum de choses. Nous avons donc une multitude de rangements sur cet Océanis 46 points. Une nouveauté sur ce bateau, c'est le calepied. Ce calepied s'avère très pratique à la gîte. Il cache également le nable d'eau et de gasoil. C'est une astuce esthétique mais également pratique, puisqu'il ne permet de ne pas mettre de gasoil sur le pont en tec. L'un des nouveaux points clés de la gamme Océanis est de perfectionner l'expérience en navigation, de donner du plaisir à la barre. C'est pourquoi avec nos architectes Finno et Conk, nous avons développé des nouvelles carènes. Ce redan en est l'exemple. Il permet d'optimiser la surface mouillée sous la flottaison et au-dessus de gagner 40 cm au niveau du lit pour gagner du volume dans la cabine avant. Ce n'est pas seulement à l'étrave qu'on bénéficie des avancées de cette nouvelle carène. Nous avons également reculé le mètre beau pour donner plus de raideur à la toile et opté pour un choix de bis à franc avec une liaison en dross textile permettant plus de contrôle et de réactivité à la barre. Sur ce nouveau modèle, nous avons trois versions de gréement. Enrouleur, standard et performance. Sur l'enrouleur, nous pouvons le coupler avec un phoque autovireur et avoir vraiment une navigation easy sailing avec uniquement deux winch au poste de barre. Ensuite, le mât standard avec une voile latée. Et enfin, pour plus de performance, nous avons opté pour un mât allongé qui peut être en carbone, couplé à une quille profonde avec un bulbe qui permet de réduire la traînée. On a vraiment dans ce cas là une version vitaminée et boostée. Pour aller plus loin vers plus de plaisir à la barre, nous avons, contrairement au 45, ajouté un bout dehors qui permet de coupler un code zéro ou un spi asymétrique. Ces voiles sont vraiment idéales pour les petits airs et pour naviguer proche du vent tout en conservant le génois. Un point important également sur ce nouveau modèle, nous avons rabaissé le Villemulet pour permettre un meilleur accès à la voile, quelque chose qui nous était reproché sur le 45. Et également, cette nouveauté est un compromis entre le confort et la vitesse, puisqu'on augmente aussi la surface de voile en rabaissant la baume. Remontons maintenant au point d'écoute où ici, dans cette version, nous avons la pontoire en avant de la descente. Nous avons toujours gardé l'option arceaux disponible sur ce nouveau modèle sans avoir à remonter la baume. Nous voici donc au poste de barre. Nous avons opté pour une commande déportée qui nous permet en navigation d'avoir une bonne visibilité vers les voiles. Ensuite, sur le pupitre, nous avons un écran 7 pouces permettant de faire la navigation, la commande pour le pilote automatique, un écran Tridata pour contrôler la vitesse du bateau et le propulseur d'étrave à portée. Donc nous avons ici un poste ergonomique pour le skipper. Ici, nous avons gardé la descente en pente douce du 45 qui est vraiment un point fort de ce bateau et nous avons conservé également cette belle main courante qui permet une circulation aisée de l'intérieur vers l'extérieur. Bienvenue à l'intérieur de ce nouvel Océanis 46.1. Nous avons travaillé le design intérieur avec notre cabinet NOTA qui travaille depuis de nombreuses années avec nous et qui travaille surtout dans le milieu des supérieurs qui nous a apporté son expertise dans le choix des matériaux, dans la répartition des espaces. Donc nous sommes ici dans une version 3 cabines de salle de bain avec une ambiance en chêne brossée avec des céleri en tissu. Nous avons aussi également la possibilité d'avoir un intérieur en mahogany avec de nombreux choix de céleri en tissu ou en cuir. Ici nous avons un carré très confortable en U où nous pouvons accueillir facilement 8 personnes pour dîner autour de la table. On peut rabaisser la table pour en faire un couchage d'appoint ou également faire un grand espace détente pour regarder la télé par exemple. En face du carré, la cuisine, très confortable en navigation, c'est une cuisine en L avec une main courante devant le four, une fargue en corian permettant de s'agripper en navigation, deux grands éviers, beaucoup de rangement un peu partout ici et une ventilation naturelle pour la cuisine qui est aussi idéale. Un petit plus par rapport à l'Ausanis 45, nous avons rajouté ce meuble de rangement à gauche de la descente, très pratique pour mettre tous les couverts de casserole. Donc la table à cartes est vraiment l'espace propriétaire par excellence. Nous avons vraiment apporté de la richesse avec des bois massifs, un dessus en cuir, des rangements sous la table à cartes, des petites niches et surtout un espace avec une banquette qui se transforme en méridienne pour se reposer le soir, elle est idéale. Également pour le propriétaire, on a ajouté une belle bibliothèque dans laquelle on peut ranger tous les livres de navigation ou d'aventure. Ce qui est vraiment superbe sur ce bateau, c'est la lumière naturelle grâce à des grands vitrages de coque, de roof, des hublots aux zenithos qui permettent vraiment de donner du volume et d'une ambiance vraiment chaleureuse dans ce bateau. En plus de cela, vous noterez qu'on a vraiment beaucoup de hauteur sous barreaux et des volumes généreux en largeur. Donc là, nous avons une magnifique cabine propriétaire, très lumineuse grâce à tous ces vitrages avec une vue directe sur l'eau. Grâce aux redents que nous avons à l'extérieur de la coque, nous gagnons 40 cm de chaque côté, ce qui nous permet d'avoir un lit large type maison d'un mètre soixante et de deux mètres de profondeur. Des accès de chaque côté. Également dans cette cabine, nous avons standard des rideaux 100% occultants pour se mettre en mode nuit. Et ce qui est notable également, c'est tous les rangements qu'on a à disposition. De chaque côté du lit, des rangements, des penderies et sous le lit, un grand tiroir permettant de ranger, par exemple les sacs de voyage. En conclusion, nous avons ici une cabine avec une prestation digne d'un 50 pieds. Avec, en plus par rapport aux 45 pieds, une douche et une toilette séparées. A l'arrière, de part et d'autre de la descente, nous avons deux belles cabines pour les invités. Donc ici, nous sommes dans la cabine arrière tribord pour les invités. Nous avons un grand lit de 2 mètres par 1,60 mètre. Beaucoup de lumière naturelle, de la ventilation ici et là, permettant de créer un courant d'air. A tenu à cette cabine invitée, nous avons une salle de bain avec de généreux volumes et surtout une douche séparée. De la lumière naturelle, de l'alteur sous barreau, de la ventilation. Ici, nous avons repris les dimensions de l'Océanis 45.1 qui était un point fort de ce bateau. L'Océanis 46.1 conserve tous les atouts du 45 avec l'élégance du 51.1 et les prestations du 48. C'est un bateau agréable à la navigation qui donne du plaisir et qui permet de répondre à tous les besoins de nos clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !